bonjour mes chers abonnés mes frères et soeurs j'espère que vous allez tous bien ce matin je viens vous parler de du combat spirituel de la victoire totale sur les ennemis de nos vies vous savez les ennemis nous avons de multiples ennemis nos ennemis ça peut être parfois les personnes que nous ne pouvons même pas imaginer le moins du monde ça peut être des personnes proches de nous ça peut être le voisinage ça peut être un ami intime ça peut être même votre compagnon ou votre compagne pour les gens qui sont déjà en couple dont les ennemis sont divers ce matin je viens vous apprendre et partager avec vous une connaissance qui est de la bible sur le combat contre les ennemis de nos vies je vous ai dit précédemment dans les autres vidéos que la parole qui vient des saintes écritures c'est une parole qui ne change pas c'est une parole qui est vivante éternelle et puissante si vous vous appuyez sur ces paroles là pour pouvoir que ce soit faire des des prières des aux des exhortations des déclarations vous pouvez être sûr que ces prières là ne tomberont jamais à l'eau c'est des prières qui auront un effet direct effectif et très puissant dans votre vie aujourd'hui je viens vous parler du somme 35 pour le grand combat spirituel pour la protection dans votre vie et pour avoir des effets très efficace très rapide et très efficient de la main puissante de dieu dans votre vie pour votre protection et pour votre combat contre l'ennemi utiliser ce somme 35 et vous allez voir les effets extraordinaires dans votre vie ce sera tellement palpable et puissant que vous allez rendre grâce au dieu créateur pour ses bienfaits pour sa bonté dans les saintes écritures le somme 35 je vais essayer de lire déjà avec vous et je vais vous dire comment vous allez l'utiliser pour le combat spirituel vous allez voir le somme 35 c'est un puissant somme de combat il commence par défends moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent saisis le petit et le grand bouclier et lève toi pour me sécourir brandi ta lance et le javelot contre mes persécuteurs dit à mon âme je suis ton salut ça c'est le début du somme vous voyez dans le somme l'éternel lui même dit qui va te défendre toi contre tes adversaires qui va combattre ton combat et que même le petit et le grand bouclier ils vont se lever tous pour te sécourir quand tu fais ce somme en même temps que tu demandes le secours à l'éternel tu commandes à tous les anges à tous les arcs anges à tout l'armée du ciel tu les commandes à venir pour le combat et vous savez dans la parole de dieu dans la sainte bible il est écrit que les enfants de dieu ont le pouvoir de commander tout ce qu'ils veulent du royaume tout est écrit dans la parole je vais vous exerter ce matin à utiliser ce très très puissant somme entre minuit et trois heures du matin pour votre combat spirituel si vous pouvez vous lever chaque jour à minuit ou si vous pouvez régler votre réveil même à deux heures trente vous devez faire cette prière entre minuit et trois heures du matin soit vous faites après minuit et vous allez vous coucher soit vous vous levez avant trois heures du matin vous faites cette puissante prière du somme 35 avant de vous coucher quand vous allez faire ce somme vous allez le reciter cette fois et les parties qui sont nominatives vous allez mettre votre nom quand vous finissez de reciter les sommes sept fois le somme 35 sept fois entre minuit et trois heures du matin commencer le combat spirituel vous commencez à faire des déclarations de fois de combat contre l'ennemi je peux vous rassurer que les ennemis les personnes les géants qui sont dans votre vie les géants qui sont en train de perturber bloquer votre vie empêcher que votre vie avance ils vont déménager automatiquement ils vont comprendre que la force qui est en vous est une force supérieure c'est une force qui ne peuvent pas résister ils vont s'en aller sinon ils auront des dégâts très graves dans leur vie vos déclarations de fois c'est des déclarations de combat vous devez quand vous allez lire ce somme 35 sept fois après vous allez commander à vos ennemis de s'en aller vous allez dire à vos ennemis que le temps qu'ils ont eu à jouer dans votre vie est terminé maintenant vous connaissez qui vous êtes vous connaissez à qui vous appartenez vous appartenez au créateur vous appartenez au seigneur jésus pour les gens qui sont d'autres confessions vous pouvez vous appuyer sur le saint auquel vous croyez vous dites à ses ennemis là c'est une c'est un combat spirituel c'est une conversation vous leur dites vous appartenez maintenant au créateur vous appartenez au seigneur jésus et tout ce qui appartient au créateur à le pouvoir sur toute autre entité vous les commandez maintenant à partir de cet instant à partir du moment où vous parlez de sortir de votre vie sinon ils vont être foudroyés par la puissance divine commandez leur ces paroles et sceller tout dans le puissant sang de jésus-christ pour ceux qui sont chrétiens vous sceller ces paroles là dans le puissant sang de jésus-christ et vous leur donnez un délai vous savez nous en tant qu'enfants de dieu sachez que vous avez un pouvoir une puissance au dessus de toutes les puissances le seul nom du créateur du seigneur jésus-christ est capable de détruire tout ce qu'il ya comme géant dans votre vie quand vous allez comprendre ça quand vous allez prendre conscience et savoir la puissance que vous avez plus aucun ennemi ne pourra se mettre devant de votre vie parce que il suffit votre déclaration pour que toute une armée d'ennemis se renversent et meurent le somme 35 ce n'est que un point d'appui pour vous ce sont des paroles de la sainte bible et les paroles de la sainte bible ne change pas les paroles de la sainte bible elles sont vivantes c'est des paroles qui vivent quand vous lisez ou vous prononcez ces paroles là sachez que vous êtes en train d'envoyer des armes des épées vous envoyer des missiles vraiment dans le camp de l'ennemi ce n'est pas une blague c'est spirituel c'est très très profond c'est très fort donc quand vous faites cette prière là entre minuit et trois heures du matin que vous lisez ces sommes là et vous faites votre déclaration sachez que vous avez mis vos ennemis sérieusement en danger et vous avez déjà la victoire sur eux avant même de continuer dans le combat marché dans l'attitude d'un vainqueur marché dans l'attitude de quelqu'un qui sait où il a mis sa confiance quelqu'un qui sait sur quoi il est appuyé ne prononcez pas les paroles dans la peur parce que la peur ne t'appartient pas la peur appartient à ceux qui n'ont pas encore découvert ce qu'il y a en eux qui n'ont pas encore découvert la force et la puissance qu'ils ont en eux du moment où tu as déjà découvert cette puissance tu n'as besoin d'aucune autre aide tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi tu n'as pas besoin d'aller chercher un support ailleurs le support est dans la parole prends moi ce somme 35 là prie le entre minuit et trois heures avec foi fais le sept fois et tu vas voir la puissance incroyable de dieu dans ta vie je te parle avec témoignage je ne peux même pas avoir le temps pour expliquer beaucoup de choses mais avec le temps si dieu nous le permet je vous ferai quelques témoignages de la puissance de ce somme dans ma vie vous voyez mes abonnés à côté de moi j'ai cette huile là c'est l'huile d'olive qui est consacrée ce que vous pouvez faire c'est que quand vous avez lu vos sommes tous vos sommes le somme 35 cette fois quand vous avez fini de lire votre somme vous pouvez vous ouindre avec votre huile huile d'olive consacrée je vous ai dit la dernière fois que vous même vous pouvez consacrer votre huile d'olive il y a des passages dans la bible pour la consécration de l'huile d'olive vous avez le livre de exode vous pouvez lire le livre d'exode du chapitre 30 du verset 25 au verset 30 je vais lire avec vous mais je vais être rapide pour que la vidéo soit pas trop longue exode chapitre 30 verset 25 à 29 voilà voici ce qui est dit dans le passage mes frères et sœurs il est dit tu feras cela tu feras avec cela une huile pour l'ancien sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur ce sera l'huile pour l'ancien sainte tu enroindras la tente d'assignation de l'arche du témoignage la table et tous ses ustensiles le chandelier et ses ustensiles l'hôtel des parfums l'hôtel des holocaustes et tous les ustensiles la cuve avec sa base tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes tout ce qui les touchera sera sanctifié tu oindras aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce c'est la parole de dieu c'est la parole de dieu qui le dit c'est la sainte bible qui le dit vous lisez bien au verset 29 de l'exode 30 il est écrit tu sanctifieras les choses et elles seront très saintes tout ce qui les touchera sera sanctifié tu oindras aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce du 29 du verset 29 au verset 30 de l'exode 30 l'éternel lui-même dit dans sa parole c'est pas moi qui le dit c'est lui qui a écrit dans sa parole tu sanctifieras cette huile et elle sanctifiera tes fils et sanctifiera leur sacerdoce également toute chose que tu toucheras de cette huile sera sainte quand vous avez quand vous prenez votre huile d'olive comme ça vous prenez votre sainte bible vous ouvrez le livre d'exode vous lisez exode 30 du verset 25 à 39 quand vous avez fini de lire je vais vous donner une petite prière que vous allez faire vous pouvez tout simplement dit seigneur nous te demandons de bénir cette huile au nom du père du fils et du saint esprit vous pouvez en prononçant cette quand vous dites au nom du père du fils et du saint esprit vous faites une croix sur lui que cette huile soit utilisée pour te glorifier et te louer seigneur toi qui vis pour les siècles des siècles amen c'est terminé c'est terminé c'est final c'est fait quand vous avez lu votre livre d'exode du verset 30 de chapitre 30 du verset 25 au verset 30 vous prenez votre huile vous faites cette prière de foi seigneur nous te demandons maintenant de bénir cette huile au nom du père du fils et du saint esprit que cette huile soit utilisée pour te glorifier et te louer seigneur toi qui vis pour les siècles des siècles amen mes frères mes soeurs vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelqu'un de spécifique un homme de dieu ou un prêtre ou quoi que ce soit pour sanctifier votre huile le pouvoir vous est donné dans votre langue prenez de votre bouche lisez les passages de la bible c'est universel c'est la parole de dieu sanctifier votre huile avec cette prière là je vais mettre la prière en description de la vidéo quand vous lisez votre somme 35 cette fois entre minuit et trois heures ouignez vous de votre huile d'olive et revenez me dit après que vous ayez fait ça régulièrement ce qui sera passé dans votre vie parce que les choses de dieu ce n'est pas un amusement je ne suis pas là pour m'amuser déjà on s'amuse pas avec ces choses là je parle en m'appuyant uniquement sur la parole qui est écrite dans les saintes écritures et je m'appuie sur ces paroles là pour faire des déclarations les déclarations de la sainte bible les déclarations qui viennent du créateur lui-même c'est des déclarations qui ne se discutent pas c'est effectif ça prend effet dès que vous l'avez fait voilà je venais vous partager aujourd'hui cette parole de connaissance là qui est très puissante qui va bouleverser votre vie spirituelle et mettre comme on dit en pagaille mettre vraiment une grande confusion dans le camp de votre ennemi qui ne comprendront même plus ce qui est en train de se passer ce qui où vous êtes allé entrer où est-ce que vous êtes allé chercher la puissance parce que ce qu'ils vont voir ce qu'ils vont constater sera tellement plus fort que eux qui seront obligés de s'en aller ou d'y laisser leur vie voilà la connaissance que je voulais partager avec vous ce matin ne le prenez pas pour un jeu ou à la légère c'est des choses réelles très très puissantes très effectives et très 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 tangible pour la vie d'un enfant de Dieu pour un chrétien il n'est plus l'heure que l'ennemi puisse nous manipuler il est l'heure que nous puissions prendre les rênes et dire à l'ennemi qu'on connait maintenant quelle est notre place quelle est la puissance qu'on a quelle est l'autorité qu'on a et le temps de l'amisement est terminé voilà mes chers abonnés pour tous ceux qui me suivent je voulais partager avec vous cette connaissance ce matin je vous souhaite vraiment que le bon Dieu le créateur puisse vous donner l'esprit de discernement et puisse vous ouvrir l'esprit à comprendre ces secrets et ces réalités là en dehors des partages que j'ai avec vous que le créateur dans son esprit puisse vous inspirer et avoir la connaissance et la révélation bonne journée à vous j'espère si j'ai la possibilité les prochains jours poster une nouvelle vidéo qui pourra tous nous édifier et nous sauver la vie bien des choses et à la prochaine soyez bénis ciao ciao